Bonjour, ça va vous aller bien ? Allez, aujourd'hui, on va travailler comment on prononce la lettre très bien, c'est la lettre G. Mais avant, on va faire une petite observation de l'image, comme d'habitude. Vous réfléchissez un petit moment. Qu'est-ce que vous voyez ? On observe bien. On a un garçon. C'est un garçon. Qu'est-ce qu'il regarde ? Un poisson. Et comment il est le poisson ? Il est gros. On peut même dire qu'il est grand. D'accord ? Le poisson est gros. C'est un gros poisson. Très bien. Allez, maintenant, on va passer découvrir ensemble comment on prononce la lettre G. C'est la lettre G. G. Un gros poisson. Gros. Répétez. Gros. Donc, ici, comment on a prononcé la lettre G ? G. Très bien. G. 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 Donc, on va voir ensemble les différentes syllabes. Et là, c'est gros. Faites attention. G. G. Gros. Gros. G. Gure. G. Grue. Très bien. Avant de passer à travailler les parties suivantes, on va bien observer ici les voyelles qu'on a. On a la voyelle A, la voyelle O, la voyelle U. Très bien. Et quelles sont les autres voyelles que vous connaissez ? Très bien. C'est I, E, Y. Donc, ici, on ne va pas les travailler aujourd'hui. Donc, la lettre G se prononce G lorsqu'elle est suivie de la voyelle A, de la voyelle O, de la voyelle U, et bien sûr, lorsqu'on a une autre consonne. Une autre consonne comme gros, dans le mot gros. C'est clair ? Très bien. Donc, restez avec moi pour mieux comprendre. Voici Gustave. Comment s'appelle le garçon ? Le garçon s'appelle Gustave. Voici Gustave. Il fait quoi ? Il regarde le gros poisson. Le gros poisson. Très bien. Et comme vous avez déjà, si vous avez déjà suivi avec moi les autres vidéos, on fait toujours le rappel du tableau syllabique, de certaines consonnes, ou plutôt de certaines lettres dans des syllabes, et bien sûr, dans la dernière ligne, on travaille la nouvelle lettre, d'accord ? dans des syllabes. C'est la lettre J. C'est pas G. C'est la lettre J. J'ou, j'a, j'i, je, j'u, j'en, jou, j'ar, j'our. On répète. J'ou, j'a, j'i, je, j'u, j'en, jou, j'ar, j'our. Excellent. C'est la lettre S. SAU, 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 SI, SE, SU. SAU, 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 RAU. Excellent. Vous répétez tout seul. Très bien. C'est quoi ? Excellent. Oui. Et ça. Très bien. Oui. Et voilà. C'est la lettre quoi ? F. Et comment on la prononce ? FAU, FAU, FA, FI, FEU, FU, FON, FOU, FAR, FOUR. Excellent. Vous vous rappelez ? C'est quoi ? CHU, CHAU, CHAU, CHI, CHEU. CHU, CHANT, CHOU, CHAR, CHOUR. Et là, on doit bien faire attention. Regardez ici la lettre J avec IJ. La lettre S avec IJ, SI. La lettre F, FI, CHI. Ici, il n'y a pas la syllabe qui contient la voyelle I. Non plus pour la voyelle E. Très bien. Donc, G, G, lorsqu'on la prononce G. GAU, GAU, on saute. GAU, GAN, GOU, GAR, GOUR. D'accord ? Vous avez remarqué. O avec les dérivés GOUR. Par exemple, on a ajouté U à OU. Par exemple, à O, on a donné le son OU. D'accord ? Et toujours, on va prononcer G. Par exemple, la lettre G avec A, on prononce G. Voilà, si on ajoute I, on va prononcer G, d'accord ? Excellent. Là, on va voir certains mots, ou bien suite de mots, toujours avec la lettre G, lorsqu'on la prononce, comment ? G. La cigare, vous vous rappelez la lettre C ? Donc, la lettre C ressemble beaucoup à la lettre G. Si vous vous rappelez la dernière fois lorsqu'on a travaillé, plutôt la première fois lorsqu'on a travaillé la lettre C, on n'avait pas travaillé la lettre C avec I et E. Et on prononce CO, K, oui ou non ? Mais avec I, on prononce SI. Avec E, on prononce SE. Vous vous rappelez ? Excellent. Donc là, je vais lire le cigare. Répétez. Le cigare. La gare. Répétez. La gare. Les légumes. Les légumes. Le fagot. Le fagot. La goutte. On répète. Très bien. La gomme. Répétez. Très bien. Le goudran. Le goudran. Répétez. Le goudran. La galerie. La galerie. Regardez bien, ça se lit galerie, mais c'est mieux de lire galerie. La galerie. Le petit âne galope. Le petit âne galope. Mais là, on peut marquer la liaison. Ça veut dire, on va relier la consonne avec la voyelle qui suit. Le petit âne galope. Un gros ballon pour moi. Une grosse gomme pour moi. Un gros ballon pour toi. Répétez. Un gros ballon pour toi. Une grosse gomme pour moi. Donc, ici, gros. Il y a certains enfants qui confondent gros avec grand. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, je suis la petite sœur. Je suis la petite sœur. J'ai un frère. Il est grand. Il est plus grand que moi. D'accord? Ça veut dire qu'il est plus âgé. Il est plus grand. Mais, je peux dire, moi, j'ai une jumelle. Ma sœur jumelle. Ça veut dire qu'on est nés le même jour. La même heure. D'accord? Moi, je suis mince. Elle est grosse. Elle est grosse. Par exemple, moi, je pèse 30 kilos. Ma sœur pèse 35 ou bien 40 kilos. Donc, elle est grosse. D'accord? Il faut faire la différence entre grand et gros. Un gros ballon pour moi. Une grosse gomme pour moi. Toi, moi. Je ne sais pas pourquoi. Je confonds toujours toi et moi. D'accord? Papa va à la gare. Répétez. Papa va à la gare. La mère a goûté la soupe du bébé. Très bien. Donc, on fait le rappel. G se prononce G avec O, avec A, avec U ou bien avec les dérivés de quoi? Des syllabes. O, N, GAN. O, U, GOU. Avec R ou bien une autre consonne. Ça va se prononcer toujours G. Et même là, O, U. Bien sûr, ça va se prononcer G. Très bien. Donc, ici, GROU, GRAND. On fait la différence. GROU, GRAND. O, U, O, N, ON. GROU, GRAND. GLI, GLA. GLI, GLA. Comme je vous ai dit tout à l'heure lorsqu'on a travaillé GROU, G plus une consonne, ça se prononce toujours G. GLI, GLA. D'accord? Un groupe de petits élèves. Un groupe de petits élèves. Répétez. Un groupe de petits élèves. Là encore, on a fait la liaison entre la consonne et la voyelle. René a glissé. Il a mal. René a glissé. Il a mal. Oh! Mina a cassé la glace. On répète. Oh! Mina a cassé la glace. Papa a grandé Mina. Donc là, je vais répéter ça parce que je veux vous poser des questions. Un groupe de petits élèves. Très bien. René a glissé. Il a mal. Qu'est-ce qui est arrivé à René? René... Qu'est-ce qui lui est arrivé? René a glissé. A glissé. Et qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il a mal. Il a mal. Je vais vous poser la question suivante. Pourquoi René a mal? Pourquoi René a mal? Allez réfléchissez un petit moment. René a mal. Parce qu'il a glissé. Car il a glissé. D'accord? Oh! Mina a cassé la glace. Qu'est-ce qu'elle a fait Mina? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mina a cassé la glace. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cassé la glace. Papa a grandé Mina. Papa a grandé Mina. Pourquoi on peut remplacer grandé? On peut dire puni. Papa a grandé Mina. Pourquoi le père a grandé Mina? Le papa a grandé Mina. Qu'est-ce qu'elle a cassé la glace? Elle a fait une bêtise. Parce que peut-être qu'elle jouait avec le ballon. D'accord? Donc, ici, on va s'entraîner pour écrire. Lettres, syllabes, mots, phrases. Donc, pour la deuxième page, je vais la travailler avec vous dans une autre vidéo. Je veux dire au revoir et à la prochaine. Merci! Sous-titrage ST' 501